Musique Salut les ninjas, c'est Miri83, on se retrouve sur Ninja Gaiden 3 pour une vidéo astuce étude de boss Donc comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, je vous avais dit que j'allais la faire sur l'hélicoptère Ben la voici, puis avant de vous montrer l'étude sur ce dernier Donc je tenais à vous dire que je suis en vacances du 10 au 27 août Donc ça sera pour moi plus facile à gérer en ce qui concerne les vidéos Je vais pouvoir enfin travailler sur les boss assez difficiles Qui prennent aussi énormément de temps tels que Genshin, Lovelace, Ryo Demoniac, etc Donc voilà, je vais pouvoir vous proposer ça Donc pour l'instant c'est Genshin Donc la semaine prochaine je vais faire Genshin parce qu'il y en a pas mal qui me l'ont demandé Voilà, si jamais vous souhaitez que je fasse un autre boss, dites-moi le Voilà, je verrai en fonction de vos choix, je prendrai le boss qui aura le plus de votes Voilà, je pense que c'est un peu logique Et puis voilà Donc l'hélicoptère en plus de ça, soyons honnêtes, il est assez simple à tuer, enfin à détruire plutôt Et puis en plus de ça, il apparaît que dans une seule mission, qu'il a la colite numéro 10 Et c'est la seule mission dans ses difficultés où il y a un boss, donc dans une mission quoi Parce que les boss normalement apparaissent à partir de la difficulté mentor, voilà Et c'est un des boss aussi comme l'arrière-grand-père de Kana qui apparaît dans une seule mission Ou Lovelace seulement dans deux missions Je trouve ça un peu débile Bon, sur 75 missions, ils apparaissent que dans une seule ou deux missions Je trouve ça un peu débile Enfin bref Donc voici le sommaire qui est un peu différent par rapport aux autres boss Donc les attaques de l'hélico et apprendre à les esquiver Les techniques pour détruire ce dernier avec l'arc Comment le détruire sans se faire toucher Et les erreurs à ne surtout pas faire Donc je me suis aperçu en ayant fait cette étude de boss Que l'hélico est assez différent du mode mission qu'en mode histoire Donc je vais vous expliquer ça juste après Donc là vous pouvez voir les attaques de l'hélicoptère et apprendre à les esquiver Donc il peut nous afficher des dégâts seulement avec ses lances-missiles Donc il a une seule attaque Voilà c'est ça Parce qu'en fait, en mode histoire, il peut nous afficher des dégâts à l'aide de sa mitrailleuse Donc il nous tire des balles Mais aussi avec ses lances-missiles Alors que là, en épreuve ninja, donc en mission Il peut nous faire qu'une seule attaque et c'est les lances-missiles que vous pouvez voir Et que je fais exprès de me prendre là Pour vous montrer un peu Voilà, ça n'enlève pas beaucoup de vie Mais bon, il faut éviter par exemple Si vous jouez un ninja légendaire en mode histoire Il faut éviter de s'en prendre parce que ça fait extrêmement mal Donc je vais vous montrer comment les esquiver aussi C'est assez difficile Ça paraît peut-être simple en regardant la vidéo Mais sachez que c'est un peu difficile Parce qu'ils lancent énormément de roquettes Et voilà, pour tous les esquiver Des fois vous avez beau esquiver de gauche à droite en sous-temps Et des fois vous prenez quand même des lances-roquettes C'est un peu abusé Vous voyez tous les lances-roquettes qui nous envoient C'est vraiment abusé Donc les techniques pour détruire l'hélicoptère avec l'arc Parce qu'on ne peut pas détruire avec les armes Parce que comme vous pouvez le voir On ne peut pas le détruire au corps à corps Parce qu'il est assez loin Donc il n'y en a pas 36 de technique Vu que c'est avec l'arc Donc soit ce que vous faites Vous sautez soit vers la gauche soit vers la droite Puis vous jetez une flèche Et vous faites ça ainsi de suite Une fois que vous avez lancé la flèche Vous esquivez de nouveau vers la gauche Vers la droite Puis vous lancez à nouveau une flèche Et ainsi de suite Ou alors deuxième technique Qui est celle que je vous conseille Qui est mieux C'est tout simplement de lancer des flèches Déjà quand elles ne vous lancent pas De lance-missiles Puis quand elles vous lancent ces missiles Vous esquivez du début à la fin Sans lancer des flèches Donc là vous pouvez voir Comme ici Donc voilà J'attends qu'il finisse de nouveau vers la séance-missile Une fois qu'il est en train de recharger Voilà je lui bourrine à l'arc Vous pouvez voir que je l'ai détruit assez facilement Sans me faire toucher Ou sinon troisième technique A ce passage Si vous tuez les ennemis Donc vous allez avoir votre Nympo Donc vous pouvez le lancer Et vous allez voir que ça a le one-shot Voilà en même temps Le Nympo est tellement destructeur C'est un truc de malade Voilà ça vous one-shot l'hélicoptère Vous one-shot l'hélicoptère Avec ce fameux Nympo Donc voilà Donc détruire l'hélicoptère Sans se faire toucher avec l'arc Bon bah c'est assez simple Enfin c'est assez simple Voilà il ne faut pas se prendre Les lances-roquettes Encore une fois Ce que je vous conseille de faire C'est tout simplement De lui balancer des flèches Avant qu'il vous lance Les lances-missiles Et une fois qu'elle vous les envoie Ce que vous avez à faire C'est d'esquiver de gauche à droite On faisait attention De ne pas vous prendre Un des lances-missiles Qu'elle vous lance Et puis ensuite voilà De la bourriner Pendant qu'il est en train De recharger ses missiles Justement Puis voilà C'est vraiment assez simple Et vous pouvez bien entendu Encore une fois Vous aider à l'aide De du Nympo Donc là vous voyez au passage J'ai voulu faire le Nympo Et ce con de ninja Il a fait Il a lancé un shuriken Bon Quand un shuriken Voilà c'est pas trop grave C'est surtout quand il fait Triangle maintenu Voilà c'est un peu Casse-billande Mais bon Enfin bref Donc les erreurs À ne surtout pas faire Alors voilà Donc là ce qu'il faut Ne surtout pas faire C'est tout simplement Lorsque vous lancez une flèche C'est de ne pas lancer Deux flèches à la suite Quand vous esquivez des missiles Vous lancez une flèche Et non pas deux d'affilée Parce que vous voyez Vous n'avez pas le temps Ensuite d'esquiver Il faut lancer une flèche par une Après esquiver les lances-missiles Parce que sinon Vous allez vous prendre Une lance-missile Donc c'est soit Vous attendez Qu'elle vous lance les lances-missiles Du début à la fin Puis quand elle recharge Quand l'hélico Pardon Recharge ses missiles Vous pouvez le flécher Putain décidément J'ai du mal avec la et le Parce que je confonds Un peu avec l'étude Et l'hélico C'est un peu à cause de ça Désolé Ou alors Si vous ne faites pas ça Vous pouvez De temps en temps Lancer une flèche Puis esquiver De nouveau lancer une flèche Mais en aucun cas Ne lancez pas Il ne faut pas Lancer deux flèches Il ne faut pas lancer deux flèches Tout simplement Je m'embrouille pour rien Enfin bref Voilà Donc j'espère que ça vous a plu Ça va assez vite L'hélico est assez simple Et puis en plus ça Ça ne demande pas beaucoup de travail Vous avez pu le voir La vidéo Dure vraiment Très peu de temps Et puis voilà J'ai une chose à vous communiquer Donc dernièrement Ce week-end Donc j'ai décidé De refaire un peu Les grades Sur mon forum Qui est Njaggedonformgratuit.org Donc vous pouvez le voir Avec l'aide de l'annotation Vous pouvez cliquer Si vous voulez Pour accéder à mon forum Et pourquoi pas De vous inscrire Si ça vous intéresse Pourquoi pas Parce que je vous Je vous propose des astuces Etc J'essaie vraiment De faire un maximum de choses Là j'ai décidé De reconfigurer Les grades Et tout Parce que Les grades Que j'avais mis auparavant C'était un peu abusé Pour avoir le rôle ninja légendaire J'avais mis 4000 postes C'est maintenant passé De 4000 à 1000 postes Et puis j'ai modifié Les images aussi J'ai modifié Le nom des ronds Des ronds pardon Donc vous pouvez voir Touriste, guerrier Jusqu'à ninja légendaire Puis modérateur Administrateur Qui sont des grades spéciaux Donc voilà Donc allez faire un tour Pourquoi pas Si vous voulez Et j'ai en plus de ça Ouvert il n'y a pas longtemps Un topic Qui est consacré Aux missions ninja légendaire Je vais essayer de vous proposer Le maximum d'astuces Qui seront accompagnées Bien entendu Avec les vidéos Que je vous ai proposées Pardon Sur ma chaîne Youtube Voilà Je vous conseille D'aller voir ça Puis il y a aussi Les études de boss Que vous pourrez retrouver Sur le forum Comme Comme l'hélico Pardon Donc actuellement Je n'ai pas fait l'étude Enfin le topic Sur l'arène d'acier Parce que j'ai dû finir Celui d'Alma Et puis là Je pense que je vais faire l'hélico Parce que ça n'a pas Me demandé beaucoup de travail Et puis je ferai sûrement Ensuite L'arène d'acier Mais de toute façon Vous avez les vidéos Pour vous aider Voilà Donc si jamais Vous voulez vous inscrire N'hésitez pas C'est gratuit Ça aussi Vous inquiétez Ne vous inquiétez pas Et puis voilà N'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu S'il vous plaît les amis Et puis A très bientôt Allez salut